Musique Oh là là, c'est mon premier jour à l'école de Brookhaven. Je stresse un petit peu, mais je pense que tout va bien se passer. J'espère me faire de nouveaux amis et être heureuse. Bon, j'ai toujours été heureuse n'importe où je vais. Alors, ça y est, je suis prête. Il ne reste plus qu'à partir. Allez, c'est parti. C'est cool, l'école est juste à côté. En plus, elle est grande. Alors, c'est ici que je vais étudier pour au moins 4 années. C'est cool. Waouh, c'est qui cette fille ? Quelle fille ? Euh, je sais pas, c'est peut-être une nouvelle. Il faut aller la voir, non ? Mais je suis un petit peu timide. Si tu veux, je lui demande son prénom. Oui, vas-y Maya. Hey ! Salut, tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Kelly. Et toi ? Moi, c'est Maya. Et j'ai aussi un meilleur ami, Harry. Oh, cool ! Bon, je crois que c'est l'heure pour aller en cours. Ouais, c'est ça. Bienvenue. Je crois que tu es nouvelle. Oui, c'est bien ça. C'est cool. Alors, elle s'appelle Kelly. Hey ! Alors, elle est cool ? Ouais, elle est bien. Ok, je dois te donner quelque chose. Ah bon ? Quoi ? Attends, la fin des cours. À la récréation. Ok, Harry. Attends. Quoi ? Un coup de foudre ? Mais elle vient tout juste venir. Oui, justement. J'aime trop cette fille. Et j'ai acheté des fleurs pour elle. Tu pourras les donner à ma place ? Je suis... Je suis... Un petit peu timide. Ok. Si tu le dis. Donne-moi ces fleurs. Tiens. Merci. Bon ben, tu te caches quelque part ? Et je lui dis quoi, en fait ? Que c'est toi, Harry, qui les a données ? Oui, tu peux dire ça. Allez, vas-y. Je te regarde. De ce côté. Ok. Vas-y. Hey ! Kelly ! Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, Maya ? Kelly ! En fait, voilà. Des fleurs pour toi. Pour moi ? Attends, mais pourquoi tu me donnes des fleurs ? Attends, prends-les. Et après, je te dirai pourquoi. Ok, merci. Mais pourquoi des fleurs ? En fait, c'est mon meilleur ami, Harry. Il t'aime, quoi ? Bon, je te laisse. Quoi ? Il me donne des fleurs ? Mais pourquoi ? Ok. D'accord, Harry. J'arrive. Hey ! Kelly ! Salut, Maya. Des fleurs ? Oui, des fleurs. encore pour toi. Tiens. Quoi ? Encore pour moi ? Mais... Prends-les. C'est Harry qui les a données. Ok, merci. Cette fois, elles sont blanches. Oui, il savait pas. Tu voulais des roses blanches ou rouges ou roses ? Mais pourquoi il me les donne pas, lui, de ses propres mains ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est un petit peu timide. Mais il est très gentil. Et il t'aime. C'est ça, le plus important. C'est un coup de foudre. Quoi ? Harry, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, il y a les tâches. Moi, je dois aller aux toilettes. C'est très urgent. Elle arrive. Attends. Harry, pourquoi tu as peur ? Euh, non, j'ai pas peur. Salut, Kelly. On se parle enfin. Pourquoi tu me donnes des fleurs ? Une fille aussi jolie que toi mérite des fleurs. Euh, merci, c'est gentil. Mais tu sais quoi ? T'as pas besoin de donner des fleurs via Maya. Tu peux me les donner comme ça, toi ? Et je suis impressionnée. Tu me donnes toujours des fleurs. C'est rare. Ah bon ? Une fille comme toi mérite d'avoir des fleurs tous les jours. Je pense que je vais faire ça. Et sinon, je pourrais avoir ton numéro de téléphone ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Oh, trop cool. Merci. Je t'en prie. C'est trop cool. Je suis en train de parler avec la plus belle fille de ma classe, de mon école, ou peut-être même de cette ville. Elle s'appelle Kelly. Waouh. Je ne croyais pas au coup de foudre, mais là, c'en est vraiment un. Je devrais peut-être l'inviter à manger une glace. Oui. Hey, salut Kelly. C'est moi, Harry. Alors, tu veux bien sortir avec moi pour manger une glace ? Oh, il a l'air trop chou. Qui ça ? Hein ? Maman, c'est un garçon de ma classe. Il s'appelle Harry. Ok, Harry, qu'est-ce qu'il te dit ? Il me dit d'aller manger une glace ensemble. Et j'ai dit oui. Très bien, tu peux y aller. C'est vrai, maman, je crois que je suis amoureuse d'Harry. Waouh. Trop mignon, ma chérie. Et lui, c'est la même chose ? Je crois que oui. Trop cool. Elle a dit oui. Je crois que je suis amoureux de cette fille. Bon, en même temps, tout mon collège le sait. Ouh, je crois qu'il est là, Harry. Tu peux sortir, Kelly ? Oui, c'est bien lui. A tout à l'heure, maman. A tout à l'heure. Amuse-toi bien. Merci, maman. Harry, waouh. T'es venu avec une moto ? Oui, c'est un petit peu spécial aujourd'hui. Donc, une moto. On y va ? Allons-y. C'est la première fois que je monte sur une moto. Ah bon ? T'inquiète, ce ne sera pas la dernière. Alors, t'aimes bien ? Oui, c'est cool. On est vraiment très contents ensemble. C'est normal, on s'aime. Oui, tu sais quoi ? J'ai même pensé à ma robe de mariage. Quoi ? Déjà ? Bah oui, il faut bien qu'on prépare notre futur. Et on parlait avec nos parents ? Moi, ça y est. Ma mère, elle sait à propos de nous deux. Ah ouais ? Euh, moi, j'ai oublié encore de dire à ma mère. Je crois que je vais lui dire ce soir. Et ensuite, elle viendra chez toi, vous rencontrer. Oh, trop cool. J'ai trop hâte. J'espère que je vais plaire à ta mère. Bien sûr que oui. Tu vas lui plaire. Hum, trop bonne cette classe. Oui, moi aussi je l'aime trop. Quoi ? C'est qui ? Je la connais ? C'est une amie à moi ? Elle est riche ? Maman, tu poses trop de questions. Viens la voir. Tu vas l'adorer. Elle est trop belle. D'accord, si tu le dis. Allons-y. J'ai bien envie de voir ma future belle-fille. Oui, allons-y maman. Allez, c'est parti. C'est d'ici. Oui, c'est bien ici. Maman, je crois qu'ils sont là. Ok, un peu de patience. Reste assise. Euh, d'accord maman. Je stresse. Oui ? Bonjour. Bonjour, vous êtes la maman de Harry ? Oui, c'est bien moi. On rentre ? Allons-y. Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, c'est ça votre maison ? Oui, c'est d'ici qu'habite Kelly avec sa maman. Super, c'est très bien. Mais, je suis désolée de vous dire que nous sommes bien plus riches que vous. Je refuse que mon fils se marie avec votre fille. Quoi ? Maman, mais... C'est la triste vérité. Quoi ? Vous refusez parce que nous sommes moins riches que vous ? Oui, c'est ça. Je suis désolée. Je ne veux pas perdre mon temps ici. Mais, madame, bonne journée. Allez, viens, Harry, je t'attends dans la voiture. Je n'arrive pas à croire. Tu as appelé ta mère pour nous humilier ? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Dans ce cas, tu peux partir toi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi aller comme ça ta mère ? Je ne comprends pas. Je pensais qu'elle allait nous accepter. En fin de compte, bon, je vais aller la voir. On se voit demain ? Oui, à demain. Mais, maman... Monte dans la voiture. Je t'expliquerai tout après. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, il y a plein de choses que tu dois encore apprendre, mon petit. Je suis là, ne t'inquiète pas. Maman, elle est trop bien, Kelly. Ta vue, elle est trop belle. Mon chéri, la beauté ne suffit pas. Il faut aussi regarder dans quelles conditions elle a vécu. Et elles ne sont pas comme les nôtres. Ces conditions. Mais maman, je l'aime. C'est ça le plus important. Non, il y a bien plus important. Bref, tu veux m'écouter ou pas ? Je suis ta mère. J'ai refusé, donc c'est pour toi. Il y a une raison. Elle est mon petit-fils. Va dormir. Mais, maman... Écoute ta mère, tout ce qu'elle fait, c'est pour toi. Je n'ai jamais fait quelque chose de mauvais pour toi. Bon, je suis fatiguée. Je vais aller dormir. Bonne nuit. Qu'est-ce que je vais dire à Kelly ? Je vais l'appeler, je crois. Allô ? Oui, Kelly. Je suis désolée. Je crois que ça ne peut plus continuer. Je ne peux pas quitter ma famille. Surtout ma mère. Elle a tout fait pour moi. J'espère que tu vas comprendre. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Mais c'est fini entre nous. Quoi ? C'est fini ? Très bien. Je peux comprendre. Au revoir. C'est fini. Pour toujours. Et dire que j'ai aimé une personne dans ma vie. C'était le premier. et peut-être le dernier. Oh, je suis très heureuse. Harry se marie enfin avec la fille de ma meilleure amie. Malheureusement, elle n'a pas pu venir dans ce mariage comme elle était à l'étranger. Elle travaillait trop. Et je suis contente de voir qu'Harry est heureux. Il a laissé cette fille pour moi. Tu es très belle. Merci. Toi aussi, tu es très beau Harry. Félicitations à vous deux. Vous êtes fiancés. Allez, s'il te plaît. Ça fait depuis trois jours que je suis en train de te contacter. Réponds. Kelly, je veux aussi rendre heureuse ma mère. Mais je veux aussi rester avec toi. S'il te plaît. Réponds. Décroche. Je t'aime. Mais je ne veux pas décevoir ma mère. Il m'appelle. Il ne fait que de m'appeler. C'est pour ça je ne lui réponds plus. Maintenant, il est fiancé. Il faut qu'il arrête. Allô ? Oui, Harry. Écoute. C'est fini entre nous. Mais laisse-moi une chance. Une deuxième chance. Il n'y a pas de chance. Tu m'as trahi. J'ai reçu la plus grande trahison de ma vie. Je n'ai pas envie que ma mère soit triste à cause de toi. C'est comme toi. Ma mère aussi est très importante. Donc, on arrête. Tu ne peux pas avoir de choses. Je ne te répondrai plus. Au revoir. Adieu, Harry. C'est fini. Plus jamais je ferai confiance à quelqu'un. Attendons. S'il te plaît. Écoute. Kelly. Elle a décroché. Cher journal intime. Aujourd'hui, Harry, celui qui m'a trahi, se marie. Mais il a brisé mon cœur. Et à cause de lui, je suis triste. Je suis à l'université maintenant. Car, finalement, j'ai appris qu'il ne fallait faire confiance à personne. Tout le monde pense pour soi-même. Personne pour les autres. J'aime rester dans mon coin. Toute seule. À écrire. Un journal. Et ça me fait du bien. Mais je suis quand même très triste. Je ne veux pas me faire d'amie. J'ai peur qu'on brise mon cœur de nouveau à Brookhaven. Tiens, il y a quelqu'un ? Oh. Hey, qu'est-ce que tu fais ici ? Toute seule. Hein ? Qui, moi ? Rien. J'espère que je ne te dérange pas. Non ? Pourquoi tu me dérangerais ? Tout va bien ? Euh... Oui. Ça va. Je vais partir. Oui, mais attends. Tu t'appelles comment ? J'ai faim. Je vais manger quelque chose. Une pomme. Hey ! Tout va bien ? T'as l'air triste. T'es tellement différente des autres filles. Belle, mais triste. Ça ne te regarde pas. Je sais. Mais tu peux me raconter si quelque chose ne va pas. Ça fait du bien de raconter à ses amis. Je peux devenir ton amie si tu veux. Ah, heureusement que tu as dit tu veux devenir mon amie. J'ai été trahi par un ami, un garçon. Je vais te raconter mon histoire. Elle est triste. Ah bon ? Vas-y, raconte-la moi. J'adore les histoires. Et d'abord, tu t'appelles comment ? Kelly. Et toi ? Hugo. Vas-y, raconte-moi cette histoire. Triste. C'est mon histoire. Voilà. J'ai été trahi par une personne que j'aimais beaucoup. Malheureusement, il ne m'a pas soutenu. Attends, c'est pas de ta faute. Quoi ? Comment ça ? C'est lui. C'est de sa faute. Toi, t'as rien perdu. C'est lui qui a tout perdu. T'as peut-être raison. En tout cas, ça m'a fait du bien de te raconter mon histoire. Oui. Donc, je crois que j'apprécie ça. Ton sourire est bien plus beau que tes lards. C'est vrai. C'est la première fois que je me sens soulagée. C'est super. Et tu sais quoi ? Tu peux devenir mon amie ou bien plus lorsque tu seras prête. Je ne vais rien te dire de plus. Bon, les cours ont commencé. A tout à l'heure. Il est drôle. Mais il est cool. Il a raison. Grâce à lui, je me sens bien. Je n'ai pas besoin de me marier pour me sentir bien. Il était sympa. Comme quoi, il y a des gens sympas dans ce monde. Et on peut faire confiance. Merci, Hugo. Finalement, tu as dit oui. Oui, j'avais un petit peu peur. Je n'ai pas voulu te rendre triste. Tu ne m'as jamais rendu triste. C'est pour ça qu'on s'est mariés aujourd'hui. Eh oui, mais c'est toi qui voulais qu'on se marie. J'ai voulu vivre avec toi le restant de mes jours. Moi, pareil. J'attendais ce jour depuis très longtemps. Bon, j'ai trop faim. On va dire à ta mère de nous faire cuisiner quelque chose ? Bien sûr, c'est la meilleure cuisinière. Allez, le premier arrivé à gagner. Non, ce n'est pas juste. Maman, on est là. Sous-titrage ST' 501